Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo en immersion Pourquoi en immersion ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de filmer mais on s'est rendu compte que sur Instagram ça vous plaisait les stories et ce qu'on vous montrait au niveau de cette terrasse donc on s'est dit, pourquoi pas, on va leur faire une vidéo immersion et expliquer un petit peu, tout expliquer comment on a fait On commence par quoi ? Bon alors pour commencer, pourquoi on a eu ce chantier ? C'est un chantier dans la famille de Johan suite aux événements de grêle qu'il y a eu l'année dernière en fait il y avait du carrelage ici, il y avait du bois ici et en fait tout simplement on a eu des œufs de poule qui sont tombés du ciel et ça a tout fracassé donc du coup, voilà, ils ont voulu reposer des lames en composite mais de partout, tout simplement pas de carrelage ils ont préféré repartir pour donner un aspect beaucoup plus grand tu vois, tu verras une finie, tu verras pas une fois finie j'essaie de mettre des photos en story, les mêmes YouTube ou en post mais voilà, ça va donner un effet, ça commence déjà à donner un effet beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant Bon déjà dans un premier temps pour t'expliquer un petit peu le choix des clients ce qu'ils ont voulu prendre en fait ils sont partis sur la gamme Fiber Deck couleur ardoise, tu vois en fait c'est du composite alors de très bonne qualité, tu vois ça se situe entre 70-80 euros à peu près là je crois qu'il était en promo, il était un tout petit peu moins cher mais voilà pour te donner une ordre de prix du produit et ils sont partis sur de la lambourde, tu vois, de 60 par 40 en fait en bois exotique tout simplement, c'est parce que là ils ont des longueurs de 4,20 mètres et que en magasin, là où ils ont acheté le composite, ils avaient que des longueurs de 2 mètres en composite et c'était du 5 cm de haut et là il nous fallait vraiment du 4 cm comme je t'expliquais par rapport à la hauteur des baies vitrées voilà pourquoi c'est du bois exotique au niveau des lambourdes et je crois qu'on va se prendre l'orage parce que ça commence à être pas beau là je sais pas si tu vois, mais toi tu vois pas en caméra mais voilà, on va se prendre la pluie alors on l'a posé à plat, pourquoi on l'a posé à plat ? je vais t'expliquer, alors excuse-moi il y a un petit peu de vent en fait on l'a posé à plat tout simplement parce qu'en fait on était limité par rapport aux portes en fait et sachant qu'on est en plus sur un support béton et là-bas on est sur des poutres qui sont espacées en fait tous les 40 cm voilà, il faut savoir que sur le composite maximum, enfin sur cette gamme là on est obligé de s'espacer tous les 40 cm alors comment on a procédé ? alors en fait tu vois on a espacé nos lambeaux tous les 40 cm d'axe à axe et en fait on est parti en mettant des cales tu vois c'est pas en contact direct avec le support au cas où il pleuve tu vois on a mis des cales, tout est calé en fait il y a des endroits, il y a 5000, des endroits il y a un peu plus sachant que les pentes de la terrasse elles descendent comme ça et ici en fait on a un caniveau de récupération qui repart et qui vient ici et ça repart après je sais pas où ça va voilà et là c'est drainé ici tu vois ça draine pour te dire les poutres ici elles ont plus de 20 ans et elles sont nickels, elles sont pas pourries on les a testé c'est vraiment vraiment propre donc du coup voilà pourquoi on les a mis à plat donc regarde en fait le type de mousse qu'on a mis ça c'est ce que le client a acheté en fait avec le produit et en fait tu vois on a tout passé le dessous en fait des lambourdes on les a calées, on a tout passé avec la mousse qui est comme ça donc ça fait qu'elles sont double moussées oui nous on fait pas ça à moitié vu que c'est pas notre métier on a voulu vraiment s'appliquer au maximum on en a peut-être fait trop donc voilà mais je continue à t'expliquer un petit peu comment nous on a procédé donc je te disais voilà on a mis la mousse dessous on a tout calé de niveau et ensuite on est parti avec la gamme Terradec de chez Fischer tu vois au niveau du dessus alors elle colle super bien tu vois elle est un peu plus large donc ce qui est bien c'est que tu peux faire les retours avec donc c'est double moussée mais tu vois je tiens à préciser vraiment que ce qui va faire la longévité de ton travail c'est vraiment le fait de caler tes lambourdes et vraiment de ne pas les laisser flotter tu vois sur de l'eau tu viens bien que ce soit aéré et plus ce sera aéré que ce soit moins en contact avec l'eau même si on est sur du, comment ça s'appelle du bois exotique et ça c'est complètement étanche le composite voilà il faut vraiment éviter que ce soit toujours en contact avec l'eau après c'est prévu pour être à l'extérieur aussi ensuite si j'oublie pas des choses que de toute façon tu peux me dire dans les commentaires et puis nous dire aussi les choses que tu auras pu nous préconiser parce que nous voilà c'est la première fois pour nous qu'on fait chantier hein Johan c'est la première c'est la première on a été un petit peu dépucelé du composite tu vois on a le droit de dire ça si ça va on a le droit de dire ça attends je t'explique bon pour tout ce qui visserait on est parti avec la gamme Fischer parce qu'on travaille avec eux et au niveau des lambourdes regarde au niveau des lambourdes tu vois on est parti avec ça on est parti avec la cheville à frapper de 100 la 8 par 100 et ça va pas mal au début on voulait tester leur nouvelle vis regarde ils ont de la vis qui s'appelle la FFS en fait les menuisiers la reconnaitront t'as pas besoin de cheville tu perce mais il faut percer à 6,5 et en fait on avait pas le forêt on a beau demander au magasin d'à côté on a pas trouvé de forêt de 6,5 donc on pourra les tester sur un autre chantier mais c'est de la vis en fait spéciale tu vas pouvoir percer le béton et rentrer directement dedans sans cheville donc ça a l'air pas mal c'est intéressant on verra pour un prochain chantier et au niveau de la vis à bois au niveau de la vis à bois pareil on est parti tu vois avec cette gamme de vis c'est là c'est de la 6 par 120 oui parce que pour le bois on m'a dit qu'il fallait traverser de 3 fois l'épaisseur vu qu'elle fait 40 d'épais 3 fois 4, 12, 120 voilà on est parti un petit peu avec tout ce qu'on nous a expliqué tout ce qu'on nous a conseillé les copains aussi instagram et youtube on a demandé pas mal de renseignements donc on essaye de faire ça vraiment au mieux alors tu vois cette lame elle se pose avec des petits elle a un kit complet où elle se pose tu vois avec des petites pattes comme ça bon la batterie du CHIH a coupé donc du coup je vais finir la vidéo au portable en fait tout simplement on pose regarde ce que je t'expliquais avec ce genre de petites pattes qui est fourni avec en fait donc qui vont venir régler regarde je te montre donc tu vois en fait il les fait glisser dans la rainure on les fait glisser dans la rainure avant regarde hop tu vois on la met comme ça tu la glisses dedans voilà allez et là tu vois il va venir la visser tu vois tu la plaques bien ça vient la règle derrière hop tu vois ça met les serrer l'une contre l'autre juste pour le fun tu en fais une autre voilà tu vois c'est réglé nickel et ça les sert alors de temps en temps on a une petite calembre avec un maillet tu vois et on retape un petit peu pour bien les serrer parfaitement on laisse un joint de 4 mm ici tu vois de chaque côté et tu vois pareil au niveau des coupes en fait toi tu vois peut-être près mais en fait il y a ça 4-5 mm tu vois autour du poteau en fait regarde on a fait ça propre comme des vrais carreleurs et là regarde Joanne a géré la partie mûr regarde ce qu'il nous a fait un joli tablettage alors on n'est pas proche hein toi tu vois peut-être en caméra qu'on est proche on a vu des commentaires comme qu'on était proche tu vois on a un croisillon de 4000 on a mis un croisillon de 4000 tout le tour tu vois il passe derrière en fait on a mis 4000 parce qu'il faut avoir minimum 4000 d'un côté et 4 mm de l'autre côté sur cette gamme là je trouve super joli le fait de ne pas avoir de vis apparente donc là par contre on peut bien voir qu'on est de niveau avec Jojo regarde ça allez tiens pour pas tricher on va le poser ailleurs allez hop regarde regarde ça on a travaillé vraiment on a essayé d'être parfait quoi mais on l'est pas on l'est pas on l'est pas parce que demain tu vois là petit petit peu là bas je pense que le plus compliqué ça va être au niveau de l'arrondi j'ai trouvé une astuce il a des carrés de composites de 4x4 qu'on va recouper derrière en fait qui sont flexibles comme Jojo dit et on va pouvoir en fait regarde nous on va faire comme ça mais bon voilà comme on dit c'est une première pour nous mais en fait on va venir l'embourder tu vois pareil tous les 10-15 on va pas percer là on va venir percer sur le béton et ensuite tu vois regarde on a ça on va peut-être le déligner sur 2 cm pour pouvoir le tu vois regarde déjà c'est flexible regarde tu vois on arrive à le tordre et on va venir après le fixer en façade devant on va le recouper pour pas laisser dépasser de 4 non plus on va recouper ça et on va venir le visser tous les 10 cm pour lui donner la forme de l'arrondi en fait et puis après on va pouvoir finir dessus avec une petite plainte bien propre qui est la même couleur des... pardon qui est la même couleur des lames de composite pour faire la finition tu vois tout le tour en fait de la piscine on va venir en fait la visser alors on va prendre des vis noires pour que ce soit super propre et regarde ça va faire une finition qui va être tip top tu vois ça va être classe quand même et là on va venir carrément faire un arrondi on va voir si on peut l'arrondi on va faire un joli truc au niveau de l'arrondi t'en penses quoi toi Johan ? on va essayer de tricher un petit peu ah bah t'as raison les carreleurs ça triche tout le temps ouais toujours un bon carreur doit savoir tricher c'est ça qu'est-ce que je peux expliquer ? il y a beaucoup de travail de finition comme les coupes droites et surtout les arrondis tu vois ils vont faire des arrondis autour des arbres voilà ils vont faire des arrondis et tu vois ce qu'on fait avec Jo c'est qu'on laisse tout dépasser tu vois de partout un petit peu regarde là on a laissé dépasser et on y laisse comme ça et on y laisse comme ça parce qu'on trouve que c'est bien dégueulasse et on aime bien bien sûr que non tu m'en connais on va tout redéligner et Joanne y va c'est toi qui va t'en occuper de ça ? non c'est moi ? peut-être moi ? vous ou peut-être eux ? c'est peut-être son papa ? c'est moi ? c'est peut-être vous qui allez le faire non tiens regarde on va y faire en fait voilà on laisse dépasser et ensuite on va redéligner bien propre en suivant l'arrondi tout le tour alors là je sais pas ton père il a prévu quoi peut-être de faire un petit mortier de finition quelque chose ou peut-être mettre une baguette on va voir pour maintenant ou déligner une baguette voilà c'est vraiment là tu vois on a fait comme ça là ça va être fini tu vois là on s'est amusé à faire un peu des formes géométriques voilà le guide c'est la barre de fer que tu as préparé là au niveau c'est la barre de fer c'est la barre de fer et pour la pose d'une barre de fer vous aurez une barre de fer c'est vrai que comme dit Joanne il faut être équilibriste tu fais une embule ? ouais on met sur le fil tu vois il nous reste il nous reste là aussi à visser donc si on a le forêt de 6,5 on pourra essayer les vis de Fischer sans cheville donc voilà et là pareil au niveau du lambourdage on va dépasser de 7,8 et on va arriver une lame comme ça et de ce côté vu qu'il y a toute la verdure je sais pas on mettra peut-être une petite plainte il y a de la pierre on va s'y finir bien loin t'as vu ? et au passage regarde c'est magnifique on se croirait tu sais sur un bateau ça va faire un peu pompe-bateau devant tu vois et tu pourras voir toute la plaine du forêt et là-bas c'est quoi ? Joanne qui est skieur en face Chalemazelle en face tu vois par là si tu te situes que tu es vire Chalemazelle tu peux nous voir en face en fait là-bas c'est Chalemazelle qui est caché un petit peu dans les nuages c'est vrai qu'il n'y a pas de neige j'ai l'impression d'être fade sur le téléphone en couleur par rapport au GH non c'est moi qui ai pris ça c'est naturel voilà c'est naturel ça c'est les couleurs naturelles tu vois on se lève toujours sympa de bon matin toujours c'est comme ça qu'on démarre une bonne journée tu sais quoi ? je crois qu'on va conclure la vidéo sur un petit café on va aller faire chauffer le café et puis après nous on va s'y remettre je promets que nous allons préparer aussi des madeleines ah des petites madeleines là vraiment le matin et puis alors hier la tartiflette et tu ne sais pas demain moi je sais demain demain c'est la surprise tu vois comme quoi le chantier c'est quand même sympa franchement on mange bien on travaille bien mais voilà voilà un petit peu le tour du chantier j'espère que je n'oublie rien j'ai voulu te montrer vraiment tout ce qu'on a voulu faire et comment on a voulu le faire en essayant d'être le plus soigneux possible comme d'habitude alors on s'est rendu compte qu'il fallait pas mal d'outils donc autant avoir du bon outillage pour faire ce genre de travail parce que les visseuses je te dis que ça y va au niveau de la visserie on va calculer à la fin le nombre de vis qu'on a passé sur le chantier mais je pense qu'on en a passé un bon paquet donc voilà la conclusion du chantier c'est que pour nous et ben c'est une première mais au final peut-être qu'on en refera maintenant qu'on a eu l'occasion d'en faire en tout cas on est preneur de tout bons conseils pour ceux qui font de la terrasse sur l'âme vous pouvez nous mettre dans les commentaires si on a bien travaillé ou pas ou si on a fait de la merde mais voilà en tout cas on trouve que c'est super agréable à marcher c'est vraiment dur d'avoir l'emborder tous les 40 c'est vraiment serré et au niveau pied c'est vraiment agréable à marcher en tout cas on trouve donc voilà j'espère que cette immersion t'aura plu on voulait vraiment te montrer ce chantier parce qu'on trouvait ça intéressant on te mettra des photos une fois finie et puis n'hésite pas à partager pareil continue à nous à liker tu as Joanne qui est ici qui se retrouve sur Instagram Jo sur le carreau et moi Eric Lecarleur aussi tu peux t'abonner, partager et puis qu'est-ce qu'on fait ? nous on y va ? on va au café il y a les madeleines il y a les madeleines qui nous attendent il y a les madeleines qui nous attendent vraiment et puis on te dit ah si on te dit parce que cette vidéo je vais te la poster je pense demain matin vendredi ce week-end vidéo du chantier d'à côté on a fait une terrasse graisse et rame sur Plot 60-60 tout à fait voilà donc tu auras l'occasion de voir dimanche matin à 8h la pose de carrelage 60-60 en forte épaisseur sur Plot voilà et n'oublie pas de la liker si tu veux et de la partager aussi mais voilà tu nous retrouveras dimanche à 8h est-ce que c'est tout ? j'arrête ? non là ouais là j'arrête allez passez une bonne journée à tous bon week-end ou bon vendredi ou bon vendredi tout dépend quand est-ce que vous la regardez tout dépend quand vous regarderez la vidéo en fait ça c'est écoutez bonne journée allez salut ciao ciao bye bon ici je voulais te montrer quand même quelque chose je mets toujours un petit truc à la fin de la vidéo mais on a pas pu s'empêcher de te montrer quelque chose regarde je te montre quelque chose en fait tout simplement c'est que les espacements tu vois on est carreleur et on peut pas s'empêcher c'est que l'espacement on les fait avec les croisillons de carreleur tu vois voilà parce que c'est une habitude et que nous ça va bien comme ça bon là je voulais juste finir là dessus